Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Une nouvelle façon de voyager. Une nouvelle façon de voyager sur le miroir de la France de ce mercredi 22 juin 2022. Café de presse organisé hier 21 juin 2022 par l'UNICEF dans le cadre commémoratif de la journée de l'enfant africain célébré le 16 juin de chaque année. Zenab Gagra sur les images du Abdelmoumouni Abdrahman. Lutter contre les pratiques néfastes faites aux enfants est devenu depuis plusieurs années un sujet de préoccupation des organisations qui œuvrent dans le domaine de la protection des droits de l'enfant et le gouvernement. Une situation qui mérite une attention particulière afin d'éliminer ces pratiques néfastes et soutenir les enfants victimes. C'est dans ce sens que le représentant de l'UNICEF a tenu cette rencontre d'échange avec les journalistes. Ce mardi 21 juin 2022, une rencontre qui rentre dans le cadre de la journée de l'enfant africain célébrée chaque 16 juin de l'année. Dans le but d'expliquer et permettre aux journalistes de mieux comprendre ces pratiques. A l'issue de cette rencontre, le représentant de l'UNICEF a lancé un vivant appel. La presse a un rôle fondamental à jouer dans le changement de certains comportements qui sont à la base aussi de certaines pratiques et qui aujourd'hui, le 16 juin, on a lancé la journée de l'enfant africain centré sur l'argument, sur le sujet de les pratiques néfastes. Et on sait que les pratiques néfastes ici au Niger, c'est surtout le mariage précoce et les mutilations génitales féminines. Pourtant que les mutilisations ne sont pas vraiment à un pourcentage préoccupant, mais on espère l'avoir éradiquée d'ici à 2030. Le mariage précoce, c'est encore quelque chose qui a un impact très fort sur la société du Niger. Et j'espère qu'à travers ce moment d'échange, la presse se va engager encore plus pour passer le message de comment c'est important de, petit à petit, éradiquer cette pratique pour permettre aux filles de s'épanouir et d'avoir leur autonomie dans les décisions sur leur vie. A rappeler que le thème retenu cette année est l'élimination des pratiques néfastes affectant les enfants, progrès sur les politiques et pratiques depuis 2013. Nous sommes nous pour mettre fin aux pratiques néfastes pour un monde meilleur, juste pour les enfants et le développement de nos enfants. Malgré les dispositions de la loi sur le mariage des enfants, ce phénomène semble être sans solution car chaque année, des centaines de jeunes filles se font marier de force au Niger avant l'âge de 18 ans. Suivant ce reportage de Hadiza Modi, enfant reporter à l'occasion de la journée de l'enfant africain. Elles sont nombreuses dans le monde. Les filles marient chaque année avant l'âge de 18 ans. Qu'en est-il de la loi ? Parlez-nous des lois en vigueur en faveur de la lutte contre le mariage des enfants. Par rapport aux lois en vigueur, il faut d'abord rappeler que la Convention internationale des droits de l'enfant lutte également contre le mariage des enfants. Au-delà de la Convention internationale, il y a également la Constitution du Niger qui également protège les enfants, mais également le Code civil applicable au Niger. Il faut retenir que selon les dispositions du Code civil applicable au Niger, il est interdit à tout garçon de moins de 18 ans de se marier et à toute jeune fille de moins de 15 ans. Donc c'est là l'ensemble de l'arsenal juridique protégeant l'enfant contre le mariage. Malgré les lois qui l'interdisent, cette pratique reste courante. Interviewée par Hanmatou, Maïmouna Mourou fait partie des victimes de mariages forcés, mais pour s'opposer à la volonté de sa famille. Maïmouna accepta le mariage à condition de plus suivre ses études. Le mariage à condition de plus suivre ses études. Il faut avoir fait des victimes types de mariages. Il ne se fait pas de mariage. Le mariage à condition de plus suivre ses études. Et on ne vous dit pas. j'ai fait mon fils oui à la fin et comment vous avez-bas pour cela ? tout le monde tout le monde aussi est là qu'il n'y a pas 6 ans de cette personne il n'y a pas beaucoup d'affectants parce que ça, il n'y a pas de vie mais il n'y a pas d'affectants dans lesquels avec les filles de phénomène, je suis très bon, si je n'ai pas de boulot, Je suis très bien. Pour avoir 1,1 ans. Tu me as dit pourquoi ? Parce que je suis très bien à venir, il me est en train de faire une photo. J'ai dit que je me suis remueux. Que j'ai trouvé une nuit. J'ai mis Yepi Alors, Beaucoup d'efforts sont venus à nous pour lutter contre le mariage des enfants. Qu'est-ce que vous faites pour lutter contre le mariage forcé ou d'enfants? Nous faisons des mécanismes de lutte contre ce fléau à travers le maintien des jeunes filles et garçons, de l'enfant à l'école parce que c'est également une solution pour repousser le mariage des enfants et décourager le mariage des enfants. Au-delà de ça, nous passons à la sensibilisation des parents, des enfants, des leaders communautaires et religieux pour leur dire qu'attendez, les enfants ont mieux à faire que le mariage parce que le mariage c'est bien mais après 18 ans c'est mieux. Si une fille vous demande de secourir pour empêcher son mariage, quels sont vos recours ? En cas d'alerte, nous intervenons de manière diplomatique. Dans un premier temps, nous allons essayer de rencontrer les parents de la jeune fille pour lui montrer le manque d'intérêt de cette fille pour cette union que ces derniers veulent célébrer. Donc souvent nous tombons sur des parents qui comprennent et qui acceptent de renoncer et tous ceux qui s'en suivent. Au-delà, souvent on tombe sur des parents qui résistent et là automatiquement nous touchons les leaders religieux et les leaders coutumiers pour leur dire que voilà, nous sommes confrontés à une situation un peu délicate. Qu'il y a une fille peut-être âgée de moins de 18 ans ou souvent dans les cas de mariage forcé, nous leur expliquons que cette dernière est venue vers nous pour nous dire qu'elle ne veut pas de la célébration de son mariage et qu'elle a besoin d'assistance. Et là souvent, c'est ça que je prends en référence le chef de canton de Hamdallahï pour qui je fais une mention spéciale parce qu'il a aidé plusieurs jeunes filles dans des cas très délicats. Donc souvent ça échoue au niveau des leaders religieux et coutumiers. Donc là nous sommes appelés à faire appel à la force publique. Votre appel à l'endroit des autorités publiques sur les dérivés constatés. Il faut d'abord les remercier parce qu'aujourd'hui vous avez constaté au niveau de la gendarmerie, au niveau de la police, vous avez des pôles qui luttent contre les violences faites aux enfants. Donc du coup on les remercie pour cela parce qu'au-delà nous appelons aux autorités administratives, coutumières et les autorités religieuses de bien vouloir regarder dans quel cadre ils vont réétudier, réviser cette disposition afin qu'on puisse ensemble protéger les enfants. Le mariage précoce ou forcé maintient les jeunes filles dans des conditions de pauvreté et d'impuissance. C'est pourquoi la lutte contre le mariage des enfants doit être une affaire de tous. Autre aspect de cette édition, l'école d'écrolis section première de Panofondou a procédé ce jour 22 juin 2022 à la fête de fin d'année au profit des élèves et enseignants du dit établissement. Voyons cela dans ce reportage de Zenab Gagra qui commente les images d'Ibrahim Kantama. C'est après 9 mois de dur labeur que les élèves et les enseignants de l'école d'écrolis ainsi que les parents d'élèves se sont réunis comme dans la coutume de cette école de célébrer chaque année la fête de fin d'année. En ce moment fort d'émotion, la fondatrice de l'école d'écrolis a exprimé ses sentiments. Dans nos habitudes, chaque fois, à la fin de l'année, nous allons aider les enfants en organisant une fête pour eux. Une fête qu'eux-mêmes organisent, comme vous l'avez constaté. Donc à travers tout ce qu'ils ont fait comme activités socio-culturelles, c'est eux-mêmes qui ont organisé la fête pour eux-mêmes. Après 9 mois de dur labeur, nous organisons cette fête avec joie, en espérant que les élèves vont profiter de ces vacances pour se reposer et pour encore apprendre. Je passe par là pour lancer un appel aux parents pour qu'ils continuent l'encadrement, pour qu'ils continuent l'éducation familiale, qui est fondamentale pour le développement de l'enfant, pour qu'ils continuent à sensibiliser les enfants, à les éduquer, à les sensibiliser sur les méfaits de la violence, sur toutes ses formes, à les sensibiliser sur l'importance de l'entraide et de la solidarité, qui sont très, très, très importantes dans une communauté. Quant à chef du secteur Banfandou, inspection l'année 9, elle a saisi cette occasion pour lancer un appel à l'endroit des parents d'élèves. C'est le lieu d'encourager les élèves, leurs parents et leurs enseignants. C'est vraiment une très bonne journée pour les enfants. Ils sont très contents pour l'appel. L'appel que j'ai à l'enfer à l'endroit des parents d'élèves, c'est de continuer l'éducation à la maison, parce que le col-seil ne suffit pas. Les parents doivent éduquer les enfants et collaborer avec les enseignants pour la bonne marche de l'école nigerée. Je conseille les parents d'élèves à continuer à profiter de ces vacances-là pour trouver des activités à leurs enfants. Ça peut être les macarantins, le col-coranique, ça peut être des activités de travail manuel et autres. Mais ne laissez pas surtout les enfants entraîner et continuer l'éducation et préparer une bonne rentrée scolaire 2022-2023. Les enseignants et les élèves de l'école de Crowley ne sont pas restés en marge des festivités. La fête est vraiment bonne, les enfants dansent, ils sont tout joyeux et je souhaite la même chose pour l'année prochaine. Challah. Ce que j'ai à dire aux parents, c'est de continuer vraiment à suivre les enfants, même à la maison. Les enfants ont besoin de suivre. La fête s'est très bien passée ici à l'école de Crowley et l'année prochaine nous espérons organiser une nouvelle fête. Je me sens très bien et j'espère que mes camarades aussi. La fête scolaire se passe très bien. Nous sommes vraiment heureux de cette fête. Nous voulions que l'année prochaine se fasse comme ça. Aujourd'hui c'est la fête scolaire, tout le monde s'amuse au jardin. Notons que cette cérémonie de la fête de fin d'année a été riche en couleurs, meilleures vacances donc à tous les élèves de l'école de Crowley. Toujours dans la série des fêtes scolaires, le complexe d'Ognalga a également procédé hier 21 juin 2022 à une fête dédiée aux élèves. Nous vous invitons à suivre à cet effet une des organisatrices. Nous sommes une équipe de jeunes étudiantes qui oeuvrent pour le bien-être et la satisfaction de l'enfant. Nous organisons des sorties extra-scolaires, des fêtes scolaires et tout ce qui a trait à l'épanouissement de l'enfant. C'est dans le cadre qu'on est venu aujourd'hui ici, à Harubamba, à l'école Nelga 3, pour aider les enseignants à clore l'année scolaire. C'est juste notre première année d'exercice. On espère que ça continue. En tout cas, on a besoin de partenaires pour nous aider à évoluer dans le bon sens. Aujourd'hui, vous avez déjà constaté de vous comment les enfants sont épanouis par ce truc. Donc, on a vraiment besoin qu'ils nous aident à continuer dans le sens-là. Place à présent un grand reportage sur l'épidémie de la rougeole. En effet, l'UNICEF et l'OMS ont alerté sur la France 24 sur la recrudescence des cas de rougeole dans le monde depuis le début de l'année 2022 et sur les conséquences du manque de vaccins dans une communication conjointe du mercredi 27 avril 2022. Les deux organisations ont annoncé que des cas ont explosé de près de 80% en comparaison avec la même période de l'année dernière dans le monde au cours des deux premiers mois dans le district de Madawa, région de Tawa. Il a été rapporté par Abbas Magagi, épidémiologiste au district sanitaire de Kouani, le 29 mars 2022, à l'ANP, du 1er janvier au 27 mars 2022. 721 cas de rougeole avec un décès ont été notifiés. Dans cette région, Médecins Sans Frontières oeuvrent aux côtés des autorités régionales pour circonscrire la maladie et limiter sa propagation. Une de nos équipes se rendue à Madawa, au CSI de Takota, dans la commune de Bangui. Et c'est la partie magasinale de cette édition. Très bonne réception. Bonsoir. Les légères émets de pays qui ont emprunt aux épidémies chaque année, notamment celles de la rougeole. En 2022, on a commencé à enregistrer des cas de rougeole depuis le début de l'année. De la région de Tala, du 3 au 24 avril, 1590 cas ont été enregistrés. De nos rapports de maladie à déclaration obligatoire, il a été officiellement rapporté que le district sanitaire de Madawa, qui est l'un des plus peuplés, a été également affecté par l'épidémie de la rougeole. Pour faire face à la situation et appuyer le ministère de la Santé dans le district sanitaire de Madawa dans la lutte contre la préparation de l'épidémie, réduire la mode de mortalité liée à cette maladie, Médecins Sans Frontières et le district sanitaire de Madawa ont organisé une campagne d'urgence de vaccination rougeole. Selon Médecins Sans Frontières, toutes les aires de santé de la commune de Madawa ont été vaccinées, avec un taux de couverture vaccinale de 95%. Au total, 32.242 enfants ont reçu leur vaccin du 19 au 24 mai. Un dépistage systématique de la malnutrition a été effectué. 194 enfants étaient en situation de malnutrition sévère et 586 modérés. Dr Yannou Gouni, coordinateur médical des urgences pour Médecins Sans Frontières, explique la réponse de l'organisation sur le terrain. Cette vaccination a commencé le 19 par la commune de Madawa. Ensuite, nous sommes passés sur la commune de Oumou. Et actuellement, nous avons commencé le commune de Bangui et de Azarou, qui vont être combinées. Et enfin, nous sommes avec le commune de Savoy-Dougar et de Gagne. Donc, ce qui est venu, c'est juste vers le 1 ou le 1 ou le 2. Avec une cible de plus ou moins 135.561 enfants, mais de 6 morts à 59 enfants sur le décès sanitaire. Et sur les deux communes déjà vaccinées, nous avons atteint 52% de la cible, c'est-à-dire à peu près 71.400 enfants. Et avec une couverture vaccinale sur la commune de Madawa à 95% et sur la commune de Oumou à 160%. Selon toujours le coordinateur médical des urgences de Médecins Sans Frontières à Madawa, la vaccination est accompagnée d'activités de distribution de kits de médicaments pour traiter les cas simples de la rougeole. Nous avons aussi soutenu un ensemble de patients de CSI qui ont reçu des kits de médicaments pour traiter les cas simples de la rougeole. C'est ça essentiellement que nous avons fait la poutelle de la vaccination à la présence en charge des cas simples. Donc, on a distribué à peu près un total de 200 récits toutes pour le traitement d'à peu près 2000 et du cas simples, sachant qu'un kit sert à la présence en charge du cas simple. Donc, le 200 ici, ça nous fait 2000 et 2064 cas. 2000 et 60 cas simples, ce qui a été distribué au nom des CSI que nous avons reçu. Et je pense que ça va très bien passer, parce que sur les deux communes que nous sommes passés, nous avons pu constater que par les deux communes que nous sommes passés, nous étions entendues, les communautés savaient que nous venions, elles attendaient notre passage et elles sont favorablement entendues. Je pense que les voitures vaccinales en témoignent. De la commune de Bangui au CSI de Takwaka, avant de lancer cette campagne d'urgence de vaccination contre la rougeole, plusieurs activités ont été menées par les équipes de médecins sans frontières. Pour Sabo Amadou, responsable des activités information, éducation, en communication de médecins sans frontières à Madawa, cela a permis d'obtenir de bons résultats. Donc, pour le préparatif, il y avait des préparations avant la vaccination. Trois jours avant, les jeunes devaient en train de sensibilisation pour essayer d'avoir une mobilisation sociale réussie pour une vaccination réussie. Après la rencontre avec ce leader-là de la mairie, on a rencontré le groupement des femmes, les associations de jeunes, les relèves communautaires, l'organisation des curieux publics aussi dans le cadre de la promotion de cette vaccination. Le résultat est satisfaisant parce que c'est une synergie. Et là, ça veut dire quoi ? Il y a un réseau des acteurs communautaires qui est là et qui est activé pendant cette vaccination. Nous avons l'expérience, par exemple, du CSI de la commune de Wournoux, où on a arrêté plus de 161% et ça, grâce à cette mobilisation des acteurs impliqués. Comme un témoin, ces deux mères âgées respectivement de 22 et 45 ans, nos fils et Jouera habitent dans la même cour. Elles ont décidé de ne pas rater cette campagne d'urgence de vaccination rougeole. Nos deux mamans en ont entendu parler lors des séances de sensibilisation faites par les agents promoteurs de médecins sans frontières. Cette maladie peut causer des troubles vigiles, ou même la mort de l'enfant. Je ne l'ai jamais vu de mes propres yeux, mais j'entends parler de cela, car ce n'est pas bon pour l'enfant. Ah oui, j'ai peur. C'est pour cette raison que je préfère prévenir avec le vaccin. C'est le médecin sans frontières qui nous a sensibilisés à venir faire vacciner nos enfants. On nous a appelé à venir faire vacciner nos enfants. Mon enfant a reçu le vaccin. Ah oui, la rougeole, elle peut provoquer des visions graves de la peau et même rendre handicapé avec des problèmes d'audition et des troubles visuels. Ah, c'est la raison pour laquelle j'ai amené mon enfant pour le faire vacciner et le prévenir de la maladie. Dans la déclaration de l'épidémie de rougeau par les autorités sanitaires, nous dirons Abou Hamadou, responsable du CSI Takwaka, situé dans la commune de Bangui. Le médecin sans frontières a disponibilisé les moyens, matériels, financiers et ressources humaines. Maintenant, avec le partenaire MSF, en collaboration avec le superviseur de MSF, on a pu assez visiter les sites où il y a eu assez de cas. On les a pris en charge. Nous avons aussi, avec l'appui de MSF, dans le cadre de la prise en charge. Nous avons octroyé des kits de prise en charge de ces cas de maladie et des accompagnements avec leur superviseur sur le terrain. Et en même temps, avec sa collaboration, elle a intégré les réunis ICCM qui nous donnent la recherche active de ces cas de région. Selon le Dr. Yannou Bouni, coordinateur médical des urgences pour le médecin sans frontières à Madawa, avec la saison plus vieuse qui s'installe, le petit panier de la nutrition s'annonce. Il déclare que les équipes de médecin sans frontières se préparent pour faire face à un éventuel afflux de patients qui pourraient arriver et se positionnent également pour une éventuelle crise nutritionnelle. Au-delà de l'hôpital, le médecin sans frontières travaillera avec les rouleaux communautaires afin de donner un support et continuer l'excellente collaboration entre le ministère de la Santé publique et l'organisme. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.